Bonjour ou rebonjour à cette deuxième réunion de chantier de France consacré à la transition énergétique dans la location. Nous sommes toujours en direct des studios de l'ISCPA à Paris qui nous accueillent et que nous remercions. Je vous rappelle que ces conférences sont interactives. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions à nos intervenants par un petit onglet situé en haut à droite sur vos écrans. N'hésitez pas à poser vos questions et à interroger notre panel de spécialistes. Ils se feront un plaisir de répondre en fin de conférence à vos questions. Je vous rappelle également que vous retrouverez l'ensemble des conférences sur le site chantier de France.fr donc vous pourrez également bénéficier des replays. Nous avons abordé la transition énergétique en première partie en essayant de nous intéresser aux enjeux les tenants et les aboutissants de cette démarche. Nous allons maintenant passer à la mise en place de manière concrète de cette ambition environnementale. Pour cela j'ai le plaisir d'accueillir nos invités. Xavier Barthélémy bonjour et plus exactement re bonjour. Vous étiez le grand témoin de la première table ronde. Vous êtes toujours avec nous. Merci je rappelle que vous êtes le directeur matériel et industrie des phages infrastructures. Soyez le bienvenu. Luc Messmaker bonjour. Vous êtes le directeur commercial de CGL. Soyez le bienvenu. Merci. Jean-Sébastien Guillaume bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Toujours président de Salty. Loueur bien connu évidemment en France également. Et enfin Pascal Ménard d'Access Industrie. Access Industrie comme son nom l'indique spécialisé dans l'élévation de personnes et la manutention de charges. Exactement. Soyez tous les quatre les bienvenus. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Xavier nous avons vu en première partie la complexité du sujet de manière assez théorique mais également pratique. Au niveau d'un groupe comme Eiffage comment voyez-vous cette transition énergétique se mettre en oeuvre notamment lorsqu'il s'agit de location de matériel ? Alors on a nos parcs matériels ont été adaptés dans un premier temps malheureusement avec la crise qu'on a vécu dans les années 2010-2015 et on a reconfiguré pour une meilleure agilité nos parcs matériels avec des parcs plus concentrés sur nos coeurs de métier matériel essentiel pour nous et qu'on souhaite pouvoir maîtriser. Mais du coup on a augmenté effectivement nos besoins en termes de location et là-dessus l'enjeu que ce soit sur je dirais la dynamique normale de nos chantiers mais derrière ça sur ce qui nous intéresse aujourd'hui les enjeux énergétiques et empreintes carbone on a besoin effectivement de cette agilité qui repart un peu dans les prérogatives de ces fournisseurs que sont les loueurs de matériel avec un enjeu énorme au niveau de la logistique qui va aller en croissant parce qu'on l'a dit tout à l'heure la logistique c'est pas seulement effectivement la mise à disposition des matériels c'est aussi un enjeu de meilleure utilisation des matériels sur nos chantiers et puis aussi du côté des prestations d'offrir des nouvelles prestations qui vont être liées effectivement aux défis qui nous attendent avec les nouvelles énergies et les nouveaux matériels. C'est plutôt une bonne nouvelle Jean-Sébastien pour vous. De manière concrète comment s'est opérée cette mise en oeuvre d'une politique environnementale chez Salty ? Clairement les loueurs ont un rôle très important, l'ensemble des loueurs ont un rôle important dans la transition énergétique parce que naturellement l'allocation c'est l'économie circulaire et puis naturellement aussi ça limite le surconsommation grâce à l'allocation qui est un vrai bénéfice pour l'ensemble de la société d'avoir recours à l'allocation en général. Chez Salty en particulier pour répondre à votre question Jean-Noël, nous on a vu deux axes. Un premier axe très important c'est sur un investissement constant, crise ou pas crise comme on fait depuis toujours environ 30% de notre chiffre d'affaires parce que les constructeurs font des prouesses techniques et il y a une vraie rupture même si tout n'est pas parfait il y a une vraie avancée qui se joue en ce moment dans une rupture technologique. Donc ça c'est un premier point. On veut investir très fortement comme on l'a fait depuis toujours mais on veut aussi prolonger la vie de nos matériels. On a aussi déjà comme l'ensemble des loueurs une partie importante de matériel électrique ne serait-ce que dans la salle élevatrice. On veut aussi prolonger les produits. C'est aussi ça l'allocation de pouvoir partager les ressources sur le long terme. Donc c'est à la fois un mix d'achats de nouveaux matériels en partenariat avec les fournisseurs qui font des prouesses au service de nos clients mais aussi le long terme sur des matériels qu'on a depuis de nombreuses années qui sont déjà en électrique et qui ont vocation à rester si bien sûr ce ne sont pas des matériels trop polluants et qui soient correspondants au marché. Voilà. Effectivement crise ou pas crise, il faut renouveler le parc au risque de se retrouver devant le mur du renouvellement ce qui est à craindre et ce que tous les loueurs évidemment cherchent à éviter. Chez CGL, comment vous orientez vos investissements face à cette contrainte mais également peut-être à cette opportunité ? De la même manière comme l'a évoqué M. Luiot, on a la volonté de maintenir un niveau de parc qui répond aux meilleurs standards, pas uniquement environnemental. L'efficience est une part importante dans les matériels de notre performance. Pour répondre à ces nouvelles attentes, l'actualité de 2020 et 2021, c'est quand même l'intégration du stage 5. Il faut savoir que dans notre offre, on a des moteurs thermiques de grosse puissance et donc on est très challengé comme on l'a été depuis de nombreuses années avec l'industrie et la filière qui a dû digérer une motorisation de plus en plus propre, d'où la difficulté d'accompagner nos clients dans ce sens et de pouvoir prescrire la bonne solution au bon moment. Donc on a œuvré sur plusieurs axes en fonction de notre gamme de matériel. Sur les moteurs thermiques, le stage 5 notamment, ça couvre l'ensemble de la chaîne et la typologie des gammes qu'on commercialise. Donc naturellement, les gammes énergie, les compresseurs, les groupes électrogènes notamment, vous en avez parlé dans votre première conférence. La manutention est largement concernée et l'ensemble de la gamme TP. En marge de ça, on est opportuniste sur toutes les évolutions et les opportunités qui s'offrent à nous dans l'innovation constructeur. On a eu par exemple des solutions hybrides adossées à des moteurs stage 5 et on est à l'écoute de toute la part électrique qui existait déjà dans nos offres loueurs, pas toujours bien mises en avant. Elle devient de plus en plus légitime aujourd'hui. Et on est à l'écoute. Les veilles marchées, les veilles constructeurs sont hyperactives parce qu'elles sont nombreuses. Et on désire fortement qu'ils s'en dégagent des solutions, mais des solutions qui soient une vente intelligente, mais surtout durable. Aujourd'hui, il y a énormément de bassins d'expérimentation. Nos choix sont complexes et constitués des cahiers des charges. Dans un environnement loueur, c'est un environnement qui est vraiment compliqué. Il faut prendre son temps à des fins de durabilité et d'avoir une offre qui puisse convenir au meilleur standard, mais surtout qu'on puisse déployer dans le réseau. Voilà, Jean-Marie. Pascal Ménard, l'élévation est un produit atypique qui obéit à des cycles et qui connaît des conditions d'exploitation très spécifiques. Est-ce que le fait d'être spécialiste et quasiment monoproduit facilite la mise en œuvre de cette stratégie ? Alors, je ne sais pas si ça facilite. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas, comme disait tout à l'heure, l'OXAM 600 000 références. On a quand même beaucoup moins. Et c'est certainement plus facile de bien connaître les constructeurs, de bien connaître les propositions. Mais ça nous oblige aussi à être quand même force de proposition, à explorer toutes les voies qui sont naissantes, à être vraiment un trait d'union entre l'utilisateur final, représenté ici par Eiffage, et puis le constructeur. Et c'est ce qu'on ressent quand même très régulièrement. Je pense que dans notre métier, on a la chance d'avoir deux constructeurs majeurs en France. Donc, ça nous permet, nous, de quasiment faire les cahiers des charges avec eux, de tester les machines, et puis d'être vraiment ensuite force de proposition auprès de nos clients. Accès Industrie, c'est vrai, fort de cette spécialisation, on a investi très tôt dans les nouvelles énergies, dans les machines hybrides. Aujourd'hui, on a un parc à peu près d'une centaine de machines hybrides, et ensuite, on a des machines électriques, bien sûr. Alors, comme vous disiez, on a un parc important d'électriques, mais ce n'est pas trop la question, parce que Accès Industrie a une culture assez électrique, donc on va dire qu'on a la moitié du parc électrique, et puis l'autre moitié diesel. Alors, on va être content de ça, et on va se glorifier. Mais ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est, est-ce que les électriques sont capables de remplacer les diesels demain ? Et comment le faire ? Est-ce que les hybrides vont remplacer les machines, aujourd'hui, diesel également ? Voilà, c'est ça la question. Alors, nous, on a nos idées. Aujourd'hui, on est vraiment partie prenante avec nos confrères et nos constructeurs. Bon, on investit dans l'hybride, parce que c'est une machine qui permet d'être très polyvalente. C'est une machine qui permet de... C'est quand même des machines qui ont une... Ce sont des très, très bonnes machines. Comme disait Jean-Sébastien, Les constructeurs ont fait des efforts vraiment extraordinaires. Une machine hybride ou électrique, aujourd'hui, a les mêmes capacités qu'un diesel, 4 roues motrices diesel. C'est-à-dire qu'elle peut passer partout. Ça, c'est quand même extraordinaire. Avec un coût moindre à l'utilisation pour l'utilisateur final. Par contre, un coût d'achat qui est forcément supérieur à ce qu'on avait l'habitude d'acheter, quoi. Donc, peut-être que ça va nous réapprendre à vendre. Réapprendre à... Voilà, parce qu'on sait que ces machines-là ne pourront pas être louées au même prix. Donc, voilà. Ça, ça va être des efforts aussi et des discussions qu'on aura avec mon voisin. Forcément. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu économique. Il y a également un enjeu... Technique, pardon, mais également un enjeu économique. Est-ce que ça veut dire que vous devez encore faire la promotion de ces matériels-là et ce qu'on posera la question à Xavier, est-ce que spontanément, vos clients viennent vous demander des hybrides ou des électriques ? Alors, vraiment, vous voyez, quand on prend l'ensemble de nos familles... Bon, la famille hybride, c'est une famille qu'on suit vraiment pour voir exactement ce qui s'y passe, etc. C'est une machine qui a un taux d'utilisation inférieur à l'ensemble des autres familles, aujourd'hui. Donc, pour un loueur, bon, ben voilà, quand on doit réinvestir, on va regarder où est-ce qu'on a un gros taux d'utilisation, où est-ce qu'on a nos meilleurs ROI. Si je vous donne le ROI des hybrides d'aujourd'hui, personne n'en achète. Voilà, c'est clair et net, personne n'achète d'hybrides d'aujourd'hui. Mais on se doit d'être force de proposition, on se doit d'être présent et d'accompagner, justement, eh bien, tout ce qui se passe aujourd'hui. Les chantiers qu'on rencontre, les HQE, c'est vrai qu'il y avait une question tout à l'heure qui disait, oui, mais il y a Île-de-France, il y a la province et peut-être quelques métropoles. C'est vrai aussi. Nous, on a fait le choix de mettre quelques hybrides, si vous voulez, dans les régions un peu plus, voilà, en province, c'est pas là que ça tourne le plus, quoi. Donc, forcément, on est au début de l'histoire, on a un rôle de, voilà, on doit discuter, on doit échanger, on doit vendre ce produit, on doit expliquer à nos clients ce qui existe, qu'est-ce qu'ils vont gagner là-dessus. Mais après, je pense que c'est une... il va falloir que tout le monde prenne des dispositions pour savoir vers où on va, quoi, voilà. D'accord. Xavier, le groupe Eiffage a pris des engagements en précisant sa feuille de route bas carbone. Et est-ce que quand un groupe s'engage dans cette direction, vous n'allez pas être un petit peu plus enclin à recourir à ces matériels pour satisfaire l'ambition que vous avez exposée ? Oui, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un juge de paix qui, de toute façon, va arriver. Ça va être la quantification de l'empreinte carbone. On parlait tout à l'heure de Scope 2, donc ça concerne chacune des entreprises dans son exploitation de ses actifs. Et puis le Scope 3 qui a un enjeu beaucoup plus large. Et donc le juge de paix, d'ici quelques temps, ça va être, effectivement, la quantification de l'empreinte carbone et de sa baisse. Ça, c'est une première chose. On va tous s'y atteler. La maturité qu'on est en train d'acquérir, elle va participer à la qualité de cette restitution et de ces chiffres clés qu'on pourra montrer. Néanmoins, derrière, va se profiler, effectivement, une offre vis-à-vis de nos clients à nous, c'est-à-dire des offres plus ciblées bas carbone qu'on va essayer de vendre sur cet aspect-là en partie. Donc ça, c'est aussi un enjeu. C'est dans cette période, effectivement, où on commence à progresser peut-être de manière différente en fonction des entreprises. On va essayer de se différencier là-dessus. Donc de les vendre, c'est-à-dire obtenir nos chantiers, si possible, effectivement, les valoriser. Quand c'est possible dans les chantiers, ce n'est pas toujours le cas, c'est ce qui a été évoqué. Donc d'où la complexité de l'enjeu. Mais quand on va les vendre, effectivement, on va avoir des îlots sur lesquels on va vouloir mettre en œuvre l'ensemble d'un chantier dans notre offre avec l'empreinte carbone la plus réduite possible dans le contexte du jour, de la période du chantier. Et donc ça, effectivement, c'est ce qu'on va attendre des loueurs, c'est-à-dire d'être capable ponctuellement de répondre, peut-être avec des prix dans un premier temps qui sont différents, mais on le sait, les matériels coûtent plus cher. Demain, ils seront peut-être au niveau de prix, enfin, ils seront à un niveau de prix marché, la chose va s'équilibrer. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça, effectivement, qui va générer la capacité à prendre et le fait qu'on va être demandeur de ces solutions-là. Et puis il y a aussi les solutions nouvelles qui vont être nécessaires. On a commencé à parler de la recharge des matériels électriques. On en aura des matériels électriques batterie avec des nécessités de recharge de grosse puissance. Bon, il y a peut-être des offres sur des powerpacks, des powerpacks sur des chantiers, parce qu'on parle, effectivement, province ou zone. Mais bon, quand on va vendre un chantier dans un village ou dans une petite ville, 100%, enfin, le plus décarboné possible, on va y mettre des matériels électriques. Il faudra bien qu'on ait des solutions. On sait très bien que la partie véhicule, ce n'est pas là-dessus qu'on va brancher nos engins parce qu'elle est déjà saturée, elle va se développer, mais les véhicules électriques se développent de manière exponentielle aussi. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour commencer à constituer ces îlots qui vont être les chantiers très macarbonnes. Jean-Sébastien, on voit qu'il y a une dimension technique évidente. On sait que dans ces professions, la ressource technique est rare et de temps en temps même introuvable. Il faut donc l'accompagner, la former. Comment vous vous organisez chez Salty pour justement pouvoir faire face à ces nouveaux besoins en termes de ressources humaines ? C'est vrai que la population des techniciens est très importante. Chez nous, chez Salty, c'est quasiment 50% des effectifs. Donc ils ont un rôle, je pense que c'est pareil chez mes confrères, ils ont un rôle précurseur et très important dans les entreprises de location. Donc pour nous, c'est une démarche de longue date. Ça fait longtemps qu'on est sur le sujet de la RSE. La RSE, ce n'est pas la transition énergétique, mais c'est déjà une culture générale des salariés. En 2019, on avait eu la médaille d'or des Covid-10, donc ça fait longtemps qu'on est dessus. On réfléchit aussi et on va modifier les statuts de l'entreprise et on va écrire clairement dans les statuts qu'on veut avoir une empreinte écologique le plus faible possible. Donc le fait de l'écrire, c'est une façon de le dire à nos clients, à nos fournisseurs. C'est aussi un effet colibri, de dire chacun fait sa part du boulot. Et puis, on accueure avec mon frère avec qui je dirige l'entreprise et l'ensemble de l'équipe dirigeante de recevoir l'ensemble des nouveaux qui arrivent dans l'entreprise. Alors en ce moment, c'est en vision, forcément, c'est un peu particulier. Mais il y a un truc assez sympa que j'aime leur partager, c'est comment, à mon poste, je prends une décision, comment chacun peut décider dans l'entreprise. Alors bien sûr, quand je prends une décision, je vais vérifier l'impact que ça va avoir. Bien sûr, il faut que ça améliore la sécurité. Bien sûr, il faut que ça renforce le lien avec le client. Mais au final, il faut aussi que la décision serve à l'ensemble de la communauté et permette vraiment d'aller vers un point de vue environnemental et sociétal positif. Et ça, en en parlant dès le début, dès le premier jour, dès le premier mois ou dès le premier deux mois de l'arrivée du salarié, ça montre la volonté forte d'aller de son sens-là. Tout n'est pas parfait, mais déjà, on pose des pierres d'une confiance sur un sujet aussi important que la transition énergétique. Sur ces profils techniques, sont-ils demandeurs ? Sont-ils appétants au changement et à l'arrivée de ces nouvelles technologies ? Alors là, clairement, réponse courte, oui. Et si j'approfondis, ils adorent parce que c'est plus intéressant. Ça rend leur boulot plus marrant. Ils ont des grandes compétences à exercer. Et donc, pour eux, c'est beaucoup plus intéressant. Monsieur Ménard le disait à l'instant, les loueurs ont plaisir à collaborer avec les fournisseurs pour trouver du bon matériel. Nos équipes adorent, adorent rencontrer les fournisseurs, regarder, faire des propositions, changer, évoluer. C'est vraiment un point très positif pour nos équipes. Tout à fait. Luc, est-ce que vos clients adorent ces nouveaux matériels ? Est-ce qu'ils vous les réclament ? Je pense qu'ils les adorent, ils les réclament. Mais on partage leur engagement, même si les majeurs du BTP se sont fortement engagés de manière échelonnée, avec un objectif précis. Il y a une grosse influence des donneurs d'ordre également, les grands opérateurs, l'ensemble des filières. Alors c'est très marqué, effectivement, dans les grandes météopoles où certaines mairies, parfois, pas toujours très ordonnées, n'est pas toujours en phase avec la réalité. On rencontre des clients qui sont un petit peu désemparés par rapport à des attentes qui ne font pas état de l'actualité du marché. On a du mal à les accompagner dans ce sens. Mais globalement, oui, l'affluence, elle est là, mais elle correspond également à nos engagements, ceux qu'on a formulés dans le cadre de nos stratégies, de notre politique interne d'entreprise et de nos certifications. Merci. Pascal, vous avez fait mention tout à l'heure des deux fournisseurs français qui vous accompagnent notamment. Et comment vous jugez leur support dans la mise en œuvre de ces nouvelles technologies dans votre parc ? Écoutez, c'est vraiment... On travaille vraiment main dans la main avec ces sociétés-là. On reçoit leurs machines, on les regarde, on les teste, on fait remonter des informations. Par exemple, il y avait un algorithme de décharge de batterie, ça peut être sur la motricité, sur une, je pense, un constructeur dont on a parlé de la motricité. Et ce qui est très intéressant et très sympa, même pour les gens qui font le travail, c'est que du fait que ce soit des Français, ils sont à l'écoute et il y a des corrections qui sont apportées derrière. Je n'ai rien contre les Américains, mais vous pouvez amener des corrections aux sociétés américaines, c'est très bien. Ils vont dire, OK, ça vient d'où ? De Tonin, c'est où dans les 47 ? Très bien. Bon, voilà, on sait qu'il n'y a pas de suivi à ce qu'on fait. Là, par contre, c'est vraiment... C'est une construction... Voilà, c'est gagnant-gagnant. Et je pense qu'ensuite, c'est vraiment pour l'utilisateur final que c'est gagnant. On parle beaucoup d'énergie. Je pensais à un petit sujet dont on ne parle pas, c'est tout simple, c'est le start and stop sur les machines. Start and stop, quand on est en voiture, bon, ben voilà, ça parle à tout le monde. Pourquoi sur nos machines diesel, on ne l'a pas ? Vous voyez ? Alors, c'est devenu un standard dans l'anusque automobile. Oui, bien sûr. Et en plus, on a des aides aujourd'hui, c'est le CEE. On a une aide de 400 ou 500 euros par équipement sur machine. On a vu avec TrackUnit, en traquant nos machines, que les machines étaient utilisées la moitié du temps en utilisation statique avec le moteur qui tourne sans aucun mouvement. C'est-à-dire que rien qu'avec les start and stop, on réduit l'utilisation de la machine de moitié. Ça veut dire que pour nous, loueurs, on réduit de moitié les entretiens, on réduit de moitié... Et la durée de vie, ma foi, elle est accentuée. Et puis, il n'y a pas d'effet, etc. Il n'y a pas les carburants qui remontent sur l'utilisateur qui est en hauteur, etc. Donc, tout ça, là, ça ne demande pas d'investissement dans des machines hybrides, dans des machines où on ne connaît pas non plus. On peut parler de l'hybride, de l'hydrogène, de l'électrique. Comme on disait, un loueur investit sur les 10 ans à venir. Et on fait des choix d'énergie aujourd'hui pour les 10 ans à venir. Il ne faut quand même pas se tromper. Et personne n'a vraiment les réponses à tout ça. Ça, c'est une petite solution, mais qui va dans le bon sens. Et comme disait Jean-Sébastien, voilà, on fait aussi notre part en faisant ça. D'accord. Et concrètement, quand vous remontez cette demande d'équiper vos nacelles de start and stop chez Olotte et Manitou, pour ne pas les citer, comment réagissent-ils ? Très, très bien. Très, très bien. Ça peut se faire, justement, avec les Français. J'ai en tête, dans mon métier de nacelle évatrice, j'ai un autre constructeur qui est canadien. Les Américains, ils ne le font pas. Mais voilà, ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Mais voilà, avec les Français plus un Canadien, je sais qu'on fait du start and stop. D'accord. Xavier, est-ce que l'allocation, c'est souvent aussi la possibilité de mettre sur le marché des innovations, des nouvelles technologies ? Et est-ce qu'à l'heure actuelle, l'offre que vous proposent les loueurs de manière plus ou moins volontariste vous permet de couvrir vos besoins ? Je dirais que c'est une opportunité de tester des matériels qu'on n'aurait pas forcément investis pour diverses raisons chez nous en termes de tests. On fait des tests avec les constructeurs, mais on a tendance, effectivement, à tester nos matériels principaux, nos matériels cœur de métier. Donc, on est axé là-dessus. On est axé avec des discussions avec les constructeurs partenaires d'une manière générale. mais l'allocation, c'est effectivement un moyen de tester des offres innovantes, de les tester dans un environnement de chantier. On a parlé, effectivement, de logistique. Donc, ça, c'est vraiment... Et puis, on est à l'écoute, effectivement, de ce qu'ils font. Ils ont une approche qui est différente de la nôtre, mais qui n'est pas moins intéressante de par leur métier, où ils sont confrontés à tous ces problèmes, effectivement, de meilleure utilisation, on n'a pas... Enfin, de toute façon, le sujet de l'utilisation, il revient et il reviendra de manière que ce soit quand on va avoir des matériels zéro carbone, la préservation de la ressource sera une donnée majeure derrière. C'est-à-dire que derrière, on aura beau mettre de l'hydrogène dans nos machines, il faudra préserver la quantité d'hydrogène qu'on consomme pour une tâche donnée. Donc, tout ça, ce sont des actions sur lesquelles, effectivement, la location, avec peut-être une prise en compte de la part de nos chantiers, je dirais, un petit peu mise de côté, on est moins sensible à ces aspects-là, c'est intéressant qu'ils nous apportent, effectivement, des éléments de mesure de ces paramètres-là, de la même manière qu'on essaye de le faire sur nos propres matériels. Merci. Jean-Sébastien, indépendamment des technologies choisies, est-ce que l'introduction de matériels, on va dire environnementaux, pour faire simple, dans votre parc est l'occasion de redéfinir un petit peu la relation avec votre client, de repartir, peut-être pas d'une page blanche, mais sur d'autres arguments et avec d'autres commentaires ? Moi, je le vois plus comme une transition, je le vois vraiment à la croisée de l'intérêt du client et du client final du client, parce que finalement, que demande le client ou le client, il ne veut pas en centre-ville, il a un truc qui va polluer, qui va faire du bruit, il y a un vrai besoin là-dessus. Donc, on veut aider nos clients, on est aussi partenaire avec nos fournisseurs, donc c'est un bon équilibre à trouver. Nous, on a choisi, on va mettre en avant, on commence à mettre en avant dans notre gamme les différents matériels, bien sûr, il y a une problématique de coût, mais pas toujours, mais en tout cas, il faut la regarder, mais c'est surtout pour mettre en avant ces différents matériels, permettre à nos clients de mettre en avant auprès de leurs clients un usage serein de la location, mais à terme, et ça, vous l'avez très bien dit dans la précédente conférence, ça va disparaître, il n'y aura plus qu'une seule gamme, l'ensemble des loueurs aura un matériel de top niveau, les coûts vont continuer à baisser, clairement, c'est un écosystème gagnant-gagnant pour l'ensemble de la chaîne, il y a une petite période de transition qui n'est pas évidente, on ne peut pas tout faire d'un coup, ce qu'il faut éviter, c'est à titre perso, j'ai souvenir, vous avez probablement vu ce reportage, des trottinettes dans Paris qui étaient rechargées la nuit par des groupes électrogènes qui polluent à la sauvage par un réseau, c'est ça qu'il faut éviter, qu'on ait du matériel électrique, rechargé n'importe comment sur un chantier, c'est là-dessus où on a un intérêt commun, fournisseur, client, loueur, client finaux, et comment faire ça dans la meilleure transition possible. D'accord, on sait qu'on est engagé pour une transition de longue durée, que tout ne se fera pas le jour au lendemain, Luc, est-ce que par rapport à ça, vous avez revu un petit peu l'offre commerciale et les argumentaires que vous pouvez apporter à vos clients pour favoriser l'essor de ces matériels en location ? Revu, non, on fait évoluer, oui, on met à disposition des matériels de plus en plus complexes, à haute technicité, dans le pilotage ou le fonctionnement, et donc on se doit d'accompagner nos clients de manière plus précise. Donc le rôle et l'ADN de nos métiers dans la prescription et l'accompagnement qu'on réalise tous les jours prend une importance majeure. Donc oui, on sait créer des standards et des marquages spécifiques de matériel plus propre que d'autres, mais on doit la traçabilité. Il y a beaucoup de communication sur ce sujet, donc on a fait des logos spécifiques, on communique de manière, on doit la transparence à nos clients, donc on doit une vraie traçabilité dans nos métiers. Il ne suffit pas de se dire vertueux, il faut pouvoir le démontrer. Et donc on avance sur l'ensemble de nos documents commerciaux, sur les matériels concernés, sur nos offres qui sont souvent variantées aujourd'hui par rapport à hier, c'est-à-dire on écrit le standard et on écrit l'offre variantée avec le côté vertueux de la solution. Et notre approche est plus dans la solution effectivement que sur un matériel donné parce qu'on ne peut pas sur une opération, un chantier rester dans l'avantage d'un matériel, c'est souvent un ensemble de matériels en fonction d'une énergie disponible ou optimisée qui sera la meilleure solution. Donc on a l'habitude d'avoir des échanges matures avec nos clients par le biais de notre typologie de location, donc de ce côté-là ça ne change pas et on continue à garder ce cap et vouloir aguerrir nos équipes commerciales à avoir des vrais langages adaptés à ceux de clients. Encore une fois, déléguer la connaissance de l'offre actuelle, c'est quelque chose qui devient très complexe et il ne faut pas qu'il se crée un fossé, un décalage. Donc nos métiers de loueur ont une vraie responsabilité dans la filière de distribution des nouveautés, des innovations, etc. Donc vous retrouvez un rôle un petit peu différent de la simple mise sur le marché d'un matériel. Tout à fait. Mais c'est notre ADN à tous au quotidien, c'est ce qui fait que notre métier est passionnant et qu'il soit riche dans la prescription. Merci Luc. Pascal, tout à l'heure, vous avez évoqué Tracnunic. Évidemment, c'est un outil fort déployé dans les parcs matériels. Et est-ce que par rapport à ces possibilités-là et surtout à la présence de matériel hybride électrique, le suivi technique de votre parc a évolué ? Alors, c'est pas qu'il ait évolué, mais on l'a traité de façon très particulière. Si vous voulez, on a besoin de connaître le TCO, le total cost de ces machines-là et de cette famille. Ça, c'est l'inconnu. Autant on prend un ciseau 12 mètres diesel ou un bras 16 mètres diesel, on sait ce que ça coûte et au bout de 10 ans, on sait ce que ça coûte, on connaît la somme d'entretien qu'on doit faire, les faiblesses, les pièces qui vont céder, etc. Là, sur ces machines-là, c'est de l'exploration. Donc, on est vraiment... Voilà, c'est un suivi très, très particulier. On sait que, par exemple, un moteur de roue, ça va coûter deux fois le prix d'un moteur de roue hydraulique. Donc, ça, il faut en tenir compte à un moment. Donc, on a le prix d'achat. On sait ça, par contre, on sait très bien qu'on est au-dessus de ce qui se fait avec les autres produits. Maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, combien cette machine aura coûté, ça, on ne sait pas aujourd'hui. Donc, ça nous demande vraiment un suivi. Alors, on a un outil qui s'appelle Kimos et dans lequel on rentre tout ce qu'on fait, c'est-à-dire l'entretien, les dépannages, c'est le carnet de santé des machines. Vraiment, il est plus chargé que le nôtre, c'est sûr. Nos machines sont beaucoup mieux suivies que nous, ça, c'est sûr. Et voilà. Et donc, ça doit nous permettre de suivre tout ça. Après, ce qu'on disait, on parlait aussi, Jean-Sébastien, de marketing ou pas. C'est vrai que chez Accès Industrie, et on en parle beaucoup avec Éric Lacombe et le Codire, c'est qu'on ne fait pas ça dans un souci de marketing. On fait ça aussi dans un souci de... On a hérité de pas mal de choses et puis, c'est souvent facile de dire, vous voyez, la génération d'avant, ils nous ont laissé ça comme ça. Aujourd'hui, on a quand même les manettes dans nos sociétés. On a les manettes dans... Voilà. On ne va pas révolutionner le truc et on sait que quand on fait ça en France, peut-être que dans d'autres pays au monde, ça ne se passe pas comme ça. Mais tant pis, on fait ce qu'on a à faire et du fait qu'on ait les manettes aujourd'hui, on va essayer de faire ce qu'il faut pour essayer d'améliorer le truc et puis de rendre une copie un peu plus vertueuse, disons. Voilà. D'accord. Jean-Sébastien, on voit bien que mettre comme ça le matériel nu sur le chantier, ça ne répondra pas aux attentes des exploitants. Est-ce que vous avez élaboré des offres un petit peu plus sophistiquées, incluant une prestation de services qui permet de tranquilliser l'exploitant, voire même de le décharger complètement du suivi du matériel ? Oui, je comprends tout à fait la question et pour remonter ce que tu disais, M. Ménard, il y a aussi cette notion par rapport à la génération précédente, maintenant on a la technologie, la technologie n'existait pas avant, il n'y avait pas aussi cet intérêt, il n'y avait pas la demande du client final, les choses ont bien évolué et donc c'est vraiment le moment d'avancer là-dessus. Non, au niveau de l'offre, clairement, nous on cherche à identifier les différents produits, que ce soit plus facile d'aller retrouver dans l'offre, mais on n'a pas packagé de manière particulière parce qu'on a toujours innové, ça a toujours été comme l'ensemble des loueurs, on a voulu toujours proposer les derniers produits, pour moi c'est vraiment le rôle des loueurs et du coup, naturellement, c'est habituel d'avoir des nouveaux produits un peu différents. Là aujourd'hui, c'est la transition énergétique, avant c'était l'ergonomie, avant c'était le bruit, même si le bruit est encore très présent aujourd'hui, il y a le digital aussi, le confinement, il y a une demande très très forte autour du digital, on sent, on est vraiment au carrefour d'un chemin, d'une avancée, d'une accélération pour les loueurs au service des clients, au service des clients de nos clients, qui n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Donc oui, et en même tenant, parce que c'est une transition, on a toujours fait ça, je ne sais pas si ça répond précisément à votre question générale, mais voilà un petit peu l'idée. D'accord, Xavier, est-ce qu'une offre, je le dis, packaging, mais qui accompagnerait justement l'exploitant avec ce côté très serviciel, vous inciterez à recourir davantage à la location de ces matériels, dans la mesure où vous en seriez complètement affranchis sur le suivi technique ? Avant que ça ne devienne naturel, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a tous dit, il y a une phase de transition, c'est effectivement un moyen d'amener plus facilement, de la même manière qu'on recherche nous, quel moyen d'amener effectivement au client final ce type d'offre, si possible, en tenant le plus compte du niveau de prix qu'elle génère. il y a des réalités économiques sur les nouveaux matériels qui sont ce qu'elles sont et si on veut aller de l'avant, il faut effectivement qu'on arrive à démontrer que des chantiers testent dans un premier temps, puis des chantiers un peu plus larges, un peu plus élargis, mais avec une prise en compte de l'aspect développement durable et bas carbone soient réellement chiffrés et quantifiés dans l'attribution des appels d'offres, que ce soit en marché public mais de la même manière en marché privé, on va défendre les mêmes problématiques vis-à-vis des clients qui sont plus ou moins sensibles à ça. Donc l'offre packagée, on fait la même nous, on a besoin effectivement aussi d'avoir une offre packagée, c'est plus facile à gérer, bon après demain ce sera autre chose mais dans un premier temps c'est un besoin je pense pour tout le monde. Luc, vous l'avez signalé, le parc CGL est constitué notamment de matériel de forte puissance, est-ce que ces matériels font l'objet d'un suivi particulier, est-ce qu'ils sont monitorés et quelles informations sont précieuses pour vous dans cette exploitation de parcs ? Effectivement, si on parle de télématiques et de données, au plus le moteur est puissant, au plus on doit maîtriser son usage et l'optimiser en fonction de son fonctionnement. Parce que là, le bilan carbone de l'opération est relativement important. Pascal a évoqué tout à l'heure les fréquences d'utilisation, les autonomies, la manière dont un matériel fonctionnait sur un chantier avec le nombre d'heures réelles et le décalage parfois par rapport à son dimensionnement. donc on a besoin effectivement de gérer la donnée matérielle de manière différente pour optimiser un, maîtriser l'usage, savoir, on parlait de traçabilité tout à l'heure, mesurer son comportement, sa consommation. Est-ce qu'on est dans le vrai dimensionnement ? Est-ce qu'il y a un impact correctif ? On a sur notre énergie intégré depuis plusieurs années de la télématique pour mesurer la donnée et pouvoir interagir à distance sur son fonctionnement. La filière, pareil, les constructeurs vont commercialiser des offres différemment demain. Il faut savoir qu'un groupe électrogène de 1000 ou 2000 kVA, avec en stage 5, demain, ils vont pouvoir l'appréhender de la même manière parce que le post-traitement sera trop complexe. Donc, on raisonne différemment. Plutôt que raisonner en monogroupe, on va faire des offres de centrale. Des offres de centrale, il faut optimiser le fonctionnement par rapport à une vraie charge, la mettre en relation et tirer le meilleur bilan carbone de l'opération. La donnée nous permet ça, avec tous les facteurs tous les avantages et les bénéfices qu'on obtient dans la maintenance, dans l'optimisation des déplacements. Et je n'ai pas parlé des avantages qu'on retire de manière globale dans tous les services associés à l'allocation de matériel. commerciale. Donc, il y a une multitude de champs d'application, y compris le partage avec nos clients pour leur permettre de mieux dimensionner leurs besoins demain par rapport à divers matériels ou divers solutions. Pascal, l'un de vos fournisseurs a pris un virage radical puisqu'il a annoncé la conversion globale de son offre vers des machines électriques. Est-ce que ça vous satisfait ? Est-ce que vous l'accompagnez dans cette démarche-là ? Ou devez-vous, en tant que loueur, être un petit peu plus nuancé et avoir différentes technologies de moteur à disposition ? C'est vraiment une grosse information quand même. C'est vraiment une orientation pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Ils ont dû quand même réfléchir à deux fois avant de l'apprendre. Mais bon, il faut y aller, il faut le faire. Je pense que s'ils y vont aussi, ils ont quand même des idées, je pense, assez claires. Bon, aujourd'hui, on sent que les majors effectivement poussent en ce sens. Tout le monde en parle. qu'on aille chez Fage ou les autres, tout le monde est très concentré là-dessus. Quand on prend les pays nordiques, par exemple, un chantier, avant de le commencer, ils vont faire la dalle. Ils font la dalle et ils vont l'électrifier. Immédiatement, on peut travailler avec des machines électriques. Nous, on travaille dans 50 cm de boue. C'est super compliqué. Donc, s'il y a une vraie volonté à afficher, peut-être que ça va, ça peut évoluer dans ce sens-là. Dans les pays nordiques, ça se passe comme ça. Chez nous, s'il y a vraiment cette volonté, il va falloir que ça arrive là-dessus. Et si ça arrive là-dessus, là, on pourra mettre nos machines électriques à partir du premier jour du chantier, alors qu'aujourd'hui, les machines électriques, elles démarrent quand tout est fait, quand on commence à travailler à l'intérieur. Bon, voilà. Donc, il peut y avoir une évolution. Je pense que la société dont vous parlez doit faire le pari quand même de cette évolution-là. Voilà. On est, bien sûr, nous, loueurs plus nuancés que ça parce que l'offre, elle n'est pas totalement là-dedans. Moi, je n'ai pas de client qui m'appelle en disant bonjour, je voudrais un ciseau électrique pour remplacer des quatre roues motrices diesel avec qui on travaille depuis 20 ans qu'on connaît super bien. Donc, on ne peut pas nous faire le switcher comme eux le font en ce moment. Beaucoup de respect pour cette décision, mais on ne peut pas switcher à leur vitesse. Nous, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a les chantiers également Île-de-France, Métropole, et puis j'ai toute la province dans les campagnes quand vous allez faire des chantiers de photovoltaïque ou des chantiers chez les agriculteurs et tout, c'est impensable aujourd'hui de mettre de l'électrique ou de l'hybride. Donc, voilà, on n'est plus nuancé forcément. En fait, on colle au marché, quoi. On colle au marché. Et c'est vrai que l'impulsion, elle arrive des grosses sociétés, des majors, et qu'ensuite, ça va dérouler. On parlait de la nacelle élévatrice, comment elle est arrivée en France. La nacelle est arrivée avec de la réglementation. Aux Etats-Unis, elle est arrivée par la productivité parce qu'on gagne beaucoup en utilisant la nacelle élévatrice plutôt qu'un échafaudage, d'une échelle en sécurité, etc. Mais les Etats-Unis, c'est sur la productivité. La France, c'est sur la réglementation. Mais une fois qu'on y a touché, on y est resté. Donc, on voit bien pour les voitures, pour les SUV, tout ça, il y a des contraintes pour les grosses voitures. On est pénalisé. Et puis, il y a des aides pour quand on achète des hybrides ou des électriques. Donc, le marché se fait comme ça. Est-ce que, dans notre métier, ça va pousser aussi dans ce sens-là ? C'est ouvert. Jean-Sébastien, vous voulez choisir quelque chose ? Que veulent ces jeunes ? Ils veulent travailler dans une industrie de plus en plus propre. Il n'y a pas une semaine sans qu'un constructeur automobile annonce une gamme électrique très performante ou carrément qui va switcher complètement à moins de 5 ans, voire dès maintenant son à 100% électrique. Donc, je ne vois pas comment notre industrie resterait en dehors de ça. Je veux presque dire que nos équipes, tout le monde a envie de plonger dedans au-delà des clients de nos clients. Donc, moi, j'aime bien cette idée de phase de transition. On ne peut pas tout faire d'un coup. Par contre, notre rôle, c'est d'accompagner ça le plus vite possible. On a un rôle d'euculibri de faire les bonnes options pour nos clients avec nos fournisseurs. Mais on n'échappera pas à un courant de fond que vraiment désirait par la société en général. On n'est pas en dehors de la société. Les loueurs avec leurs clients et leurs fournisseurs ont un rôle à jouer. Xavier, avant de systématiser la dalle béton et l'électrification du chantier, quel frein, quel frein vous voyez, quel premier frein vous voyez à la mise en œuvre à grande échelle de ces solutions ? Des freins, il y en a beaucoup. Ils ont été évoqués largement aujourd'hui, ce matin. Le premier, c'est qu'effectivement, on est encore face à une offre qui reste restreinte par rapport aux besoins et à la réalité. Mais à côté de ça, à côté de cette offre restreinte, on a parlé des solutions transitoires que sont les biocarburants d'une manière générale. mais il y en a d'autres également. Tout ça, ça fait que notre vision stratégique, elle est extrêmement complexe, mais ça, tout le monde l'a dit. Dans ce début de cette période transitoire, la vision stratégique est complexe. Au-delà de ça, nos donneurs d'ordre, et on en fait probablement partie lorsqu'on est demandeur de services, de location, mais nos donneurs d'ordre à nous ont souvent plus tendance aujourd'hui à raisonner en obligation de moyens du fait probablement d'un manque de maturité pour certains plutôt qu'en obligation de résultat. C'est-à-dire que l'obligation de résultat, elle peut générer effectivement une vision stratégique qui est conduite par ça parce qu'on a des ingénieurs, on a des gens qui sont capables de réfléchir à des résultats et à les quantifier. Quand on parle d'obligation de moyens, tout de suite, ça bloque sur une filière. Elles ne sont pas forcément argumentées. Elles sont des fois faites sur la base de ressentis ou de positionnements qui sont néfastes à une rapidité dans la transition. Maintenant, on doit prendre des risques, on les prend. Effage a été effectivement moteur sur, je le disais la décennie précédente, en termes d'approche énergétique et de diminution développement durable. Aujourd'hui, sur l'empreinte carbone, on est extrêmement moteur et on prend les risques qui vont avec. Mais ça, c'est là aussi qu'émergeront les sociétés qui dans cette période vont être leaders parce qu'ils auront pris des risques. Jean-Sébastien, vos fournisseurs, certains de vos fournisseurs et certains de vos clients visent la neutralité carbone. Est-ce qu'un loueur peut également avoir cette ambition ? Est-ce que pour vous, c'est réaliste ? Réponse courte, oui, parce qu'on sent une tendance de fond, on en parlait à l'instant, on va là-dessus. Par contre, le chemin n'est pas immédiat, il reste quand même, j'ai beaucoup d'euphorie à parler de ces nouveaux matériels, mais c'est vrai que tout n'est pas parfait, dans toutes les gammes de matériel, tout n'est pas prêt. Parfois, le moteur représente une énorme partie du matériel et donc le coût augmente très fort. D'autres cas, c'est moins le cas, le moteur a une petite partie du coût global de la machine. Donc, j'ai envie de dire oui, mais le chemin n'est pas immédiat, ça se fait en plusieurs temps. Donc, oui, mais pas à pas, je ne vois pas comment notre industrie au global pourrait échapper à ça, mais pas du jour au lendemain, par contre. Luc, vous voyez réagir, oui également, j'imagine, en travaillant aussi sur la logistique. Bien sûr, la logistique et les services pluriels, que ce soit nos interventions, etc., il y a divers moyens, mais ce sont des procédures que les loueurs maîtrisent et ont optimisé depuis longtemps. Ça fait partie de respecter nos engagements dans la réalisation du service, c'est quelque chose qui est important. Donc, maintenant, oui, il faut peut-être mieux décarboner les solutions. Il y a aussi un gros déploiement d'outils qui améliore aussi nos performances dans ce sens et il faut qu'on ait aussi une agilité de déploiement par rapport au plan de charge, mais là-dessus aussi on a guéri en partageant des moyens internes et externes. Nous arrivons au terme de ces échanges. Nous allons pouvoir passer aux questions des internautes. Pour cela, je vais demander à Mathieu s'il y a eu des questions pour nos intervenants. Mathieu, quelques questions que ce soit par mail avant l'émission ou sur le chat. La première qui est assez cruciale, c'est la question du prix. Est-ce que ces matériels nouvelle génération sont loués à un prix différent de vos autres matériels ? Et est-ce que cette hausse de prix, s'il y en a une, comment arrivez-vous à convaincre vos clients de l'accepter ? Pascal ? Oui, on a fait vraiment les familles à part et différenciées. Forcément, on sait que c'est des machines quand même qu'on va acheter 30% plus cher que les modèles anciens. Donc, il y a un prix qui est très spécifique et on ne veut surtout pas vendre, par exemple, un bras 20 mètres hybride au prix d'un bras 20 mètres diesel. On ne veut pas déclasser, on veut rester là-dedans. On a fait un argumentaire pour nos commerciaux. Ensuite, c'est l'utilisateur final qui souvent va l'utiliser par contrainte quand il est en centre-ville pour des problèmes sonores ou quand le chantier est en HQE ou pour d'autres raisons. Mais forcément, payer plus cher, il faut que ça se justifie en quelque part. et c'est tout à fait logique. Mais on ne veut vraiment pas et puis on ne pourra pas. Vous savez, il y a eu des machines, je pense par exemple aux flèches 16 mètres diesel à un moment. Les loueurs, on est arrivé dans des prises tellement bas qu'à un moment, j'étais sûr qu'il n'y en aurait plus. Aujourd'hui, il n'y a plus ce type de machines en France parce qu'on est arrivé dans des prix trop bas. Donc voilà, nous, il faut aussi qu'on ait des ratios qui soient correctes pour nous permettre de faire du capex, pour nous permettre d'investir et d'accompagner tout ce qu'on vient de dire autour de cette table. Mais c'est un prix différent. C'est un peu plus cher. Il faut argumenter, il faut vendre, il faut défendre. C'est vrai qu'à l'utilisation, c'est beaucoup moins cher pour l'utilisateur. Une machine diesel, c'est 5 litres à l'heure à peu près. Là, si on est électrique, bon, on répond vraiment, c'est clair et net. Mais avec l'hybride, on va diviser par 4 quand même. Donc voilà, on va gagner quand même sur le gasoil. Donc il y a un calcul à faire. Mais il ne faut surtout pas, ce serait se tirer une balle dans le pied de faire le même prix dans les hybrides que les diesels ou les électriques. Ce serait une erreur. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Claude Bétien ? Oui, en plus, il y a une différence. Tous les produits, selon la taille du moteur, ce n'est pas toujours la même chose. Et puis, comme on le disait très bien tout à l'heure, il y a une tendance de fond. Il y a aujourd'hui et puis après-demain. Il y a probablement qu'après-demain, les fournisseurs vont aussi réussir à diminuer les prix avec un effet plus de matériel produit, mieux c'est. Donc c'est vraiment aujourd'hui, demain et après-demain, ça va probablement se lisser. Mais aujourd'hui, on a besoin de pouvoir faire la différence à court terme en tout cas. Luc, sur le niveau de banalisation. Oui, mais juste un retour expérience. C'est quand on a passé l'étape du stage 4 au niveau de nos matériels avec des différences de tarifs de 40% sur des moteurs thermiques. Effectivement, convaincre nos clients que du côté vertueux de la nouvelle opération, c'est quelque chose qui est complexe. Et donc, effectivement, on parlait d'engagement, on parlait de volonté collective, mais il faudra une volonté collective pour passer toutes ces étapes, y compris celles économiques. Après, on raisonne en location, on raisonne vraiment aussi sur les loyers, mais les coûts d'usage. Et donc, on tente et on fait tout ce qu'on peut faire pour promouvoir un gain d'efficacité dans l'usage pour pondérer ce prix, mais ce n'est pas toujours simple. Mathieu, y a-t-il d'autres questions ? Il y a deux questions intéressantes qui nous permettent de sortir de l'hexagone. On se pose des questions sur la fiabilité des moteurs hybrides dans les conditions tropicales, notamment dans les dom-toms. Est-ce que vous avez des retours d'expérience à ce propos ? Et Fage, qu'est-ce que vous voulez dire ? Question colle, on va dire. Non, on n'a pas de retours d'expérience dans ces zones-là. Mais bien évidemment, on essaye d'avoir une stratégie à peu près similaire à l'international ou dans les dom-toms que sur la France. Ça a été le cas de manière extrêmement claire sur la sécurité. C'est-à-dire pas de prérequis sécurité qui ne soit applicable que dans certaines zones. On va avoir cette même démarche d'un point de vue environnemental. Les points d'action sont un peu différents. Les sujets logistiques, typologie de carburant disponible ou les sensibilités de certains matériels eu égard où elles savaient qu'on peut trouver dans certaines zones, nous conduisent à ne pas tenter trop d'expérimentation dans un premier temps. Mais il y a des choses qu'on tente par ailleurs, qu'on teste par ailleurs dans ces zones-là. pas forcément effectivement les matériels hybrides pour le monde. Donc je ne peux pas clairement répondre à la question. Pascal, un petit commentaire. Est-ce que, sans parler de d'hygrométrie, au niveau des températures, suivant qu'on est en climat continental ou plus méditerranéen, vous constatez un comportement différent de vos machines électriques ? Je ne suis pas dans le temps, mais vu la façon dont les machines ont été pensées, réalisées, faites, je ne vois pas pourquoi on aurait plus de problèmes avec ces machines-là plutôt qu'un diesel ou une électrique. Voilà, c'est une hybride. C'est-à-dire que c'est le mélange un peu des deux. Je ne vois pas pourquoi il y aurait plus de difficultés avec cette machine-là. Il y a peut-être des performances, des niveaux de performance, des batteries, pas forcément au milieu tropical, mais plutôt par rapport au froid où le niveau de performance est moindre. On a aussi, on rend compte, la question est intéressante parce que les constructeurs sont dans l'optimisation des puissances et des moteurs associés au matériel et on rend compte parfois des limites. Je pense à des expériences en montagne où on dépasse une certaine altitude où la puissance prévue ne suffit plus à faire fonctionner le matériel. Donc, voilà, oui, il faut être vigilant aux applications. D'accord. Donc, peut-être des gammes tropicalisées. Voilà. Ça répondra à la question. Mathieu, d'autres interrogations ? Justement, le SAV, vous évoquiez l'importance d'avoir un SAV capable de répondre à ce type de matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, le SAV est prêt pour les hybrides ou pour l'électrique et est-ce que cela entraîne des nouvelles compétences ou des changements dans les compétences des loueurs ? Luc, vous vous acquiescez, oui. Oui, on est très challengé sur le SAV. On l'a évoqué tout à l'heure par nos métiers de spécialité. Les moteurs sont de plus en plus complexes. La manière de maintenir un niveau de maintenance est de plus en plus compliqué. et on est plus dépendant maintenant de la donnée matérielle, de la manière dont on interagit sur nos métiers de mécanique. C'est-à-dire, il faut d'abord isoler les codes pannes et interagir. Donc, il y a cette inertie. Et donc, oui, c'est quelque chose qui est complexe. Maintenir le niveau de compétence, le partager, le partager sur un réseau vis-à-vis de la ressource actuelle, c'est effectivement nos challenges du moment. Jean-Sébastien ? Il y a un vrai besoin de formation de nos équipes. Mais là, clairement, au-delà de cette liste, c'est clairement le métier des loueurs de former nos équipes. Je ne suis pas inquiet par ça. C'est aussi une transition. Ce n'est pas du jour en le main. On ne peut pas former tout le monde dans tous les dalles en même temps. Mais l'ensemble des loueurs ont fait des plans de formation progressifs. Donc, je ne pense pas que ça soit en tout cas un obstacle majeur. La question est intéressante, mais il n'y a pas d'obstacle là-dessus. Vous êtes serein dans ce domaine-là, dans la capacité à former vos personnels et à les tenir évidemment au niveau technologie parce que ça évolue quand même assez rapidement. Oui, parce qu'on l'avait dit, eux, ils sont demandeurs de formation. Les fournisseurs sont aussi présents pour nous accompagner. C'est une question de logistique, d'organisation. Ça ne se fait pas tout en même temps. Mais les loueurs ont démontré par le passé leur capacité à former les équipes et à les maintenir formées. Je suis certain que pour cette même typologie de matériel, on saura faire la même chose même si ça se fait de façon progressive. D'accord. Pascal, vous l'avez... Pareil, je dirais que c'est une question même globale. Je dirais que c'est une question de société. C'est une question qui... Des techniciens, on en a besoin. Quelles que soient les machines, la question peut se poser sur l'ensemble de nos machines qu'on doit dépanner. Nous, on a une obligation d'amener des machines qui sont sécures. Et puis, il peut y avoir des problèmes sur chantier. Il ne faut pas qu'il y ait deux personnes d'effages qui restent au sol pendant X heures. Il faut intervenir, il faut être rapide. Aujourd'hui, il y a une pénurie dans les techniciens. Voilà, il y a des métiers qu'on a trouvés facilement. Les techniciens, c'est très compliqué. Et quand on en a, effectivement, il faut s'en occuper, il faut les former. Donc, il faut les former sur ces nouvelles machines, mais il faut les former sur d'autres machines. Et je pense que d'aller et de faire valoir justement que l'entreprise va sur des sujets comme celui-là amène aussi de la satisfaction à nos équipes, amène de la fierté à nos équipes. Et travailler sur ces produits-là, sur ces machines-là qui sont neuves, qui sont, voilà, ça c'est plutôt valorisant pour l'ensemble de nos techniciens, mais on est toujours en recherche de techniciens. Xavier, est-ce que ces matériels sur le chantier doivent être pour vous transparents et en cas de soucis techniques, doivent faire l'objet d'une intervention, on va dire, dans les délais et les conditions habituelles ? Oui, on est dans les mêmes exigences qu'on s'impose à nous sur nos ateliers où on avait cette problématique de trouver des techniciens. Alors, des motoristes d'Inel, il y a longtemps qu'on ne fait plus du démontage de moteur et on laisse ça aux distributeurs des constructeurs ou aux constructeurs eux-mêmes. Là, on a peut-être une opportunité, effectivement, d'apporter, effectivement, un besoin de technicité qui soit vraiment valorisable avec cette notion à la fois technologique, numérique qui va venir compléter tout ça. Donc, je pense que, oui, on va pouvoir, j'espère, retrouver de la disponibilité et un souhait de venir travailler dans nos métiers, dans nos ateliers. Mais bon, la problématique est exactement la même et c'est ce qu'on attend, effectivement, de nos loueurs, c'est d'être aussi réactifs que nos ateliers, c'est-à-dire travailler sur des gens qui soient capables de travailler avec la notion de l'intervention urgente vis-à-vis du chantier qui est le demandeur final en termes de besoin d'exploiter et puis pluridisciplinaire. Bon, là, on va peut-être restreindre le champ et puis l'améliorer en termes de technicité parce qu'on va pouvoir intervenir sur des choses sur lesquelles on ne pouvait plus intervenir sur les moteurs. Très bien. Je regarde l'heure. Nous n'avons plus le temps de prendre d'autres questions. Mais soyez rassurés, elles trouveront des réponses ultérieurement. Je vous remercie tous les quatre de votre participation. Je remercie également l'équipe Chantier de France en régie qui a permis le bon déroulement de cette deuxième conférence. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir nos invités à échanger avec eux. Vous avez la possibilité de noter et de faire part de vos commentaires par rapport à la tenue de ces web conférences. donc n'hésitez pas à vous manifester. Je vous rappelle avant de vous quitter que vous retrouverez d'abord les replays des deux conférences dans quelques minutes. Donc vous pourrez toujours avoir la possibilité de revoir les échanges. Je vous rappelle également que le spécial location est en cours de préparation et que vous retrouverez le contenu de ces conférences dans le numéro papier qui paraît à la fin du mois. Je vous rappelle également que pour toutes les informations pratiques que ce soit abonnement ou possibilité de revoir ces conférences rendez-vous sur le site chantierdefrance.fr Merci beaucoup et à bientôt pour une autre réunion de Chantier de France. Merci. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501